Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 20 février. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Il est tout juste 7h. Merci d'être déjà en notre compagnie. Voici sans plus attendre ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise avec tout d'abord les titres de cette première édition. On reviendra bien sûr sur le meeting de Marine Le Pen et du Front National ce week-end à Lille. Dominique Strauss-Kahn devrait être entendue demain mardi par les juges lillois dans le cadre de l'enquête du Carlton et puis du sport en fin d'édition avec notamment la victoire du LOSC ce week-end. La convention nationale du Front National avait donc lieu ce week-end à Lille au Grand Palais et au programme des ateliers débats pour discuter du programme du parti pour l'élection présidentielle mais surtout un grand meeting dimanche après-midi avec en point d'orgue un discours de Marine Le Pen. La grande salle de conférence était pleine pour accueillir la candidate du Front National. Son père Jean-Marie Le Pen était bien sûr au premier rang et 2000 militants étaient présents pour suivre ce discours dans la salle. 300 personnes l'ont également regardé sur écran géant à l'extérieur de cette salle de conférence. Et en signe fort de son intervention, Marine Le Pen a brandi le carton rouge pour Nicolas Sarkozy en exhortant les français à mettre dehors le président et toute la salle lui a répondu en sortant ce même carton rouge. L'étape lilloise était un week-end primordial pour la campagne de Marine Le Pen pour qui le nord reste une terre très importante. On écoute d'ailleurs le leader du Front National. De Bouvines à Rocroix 2, Patigny a mêlé les Flandres en 1914, c'est souvent ici, que s'est jouée la survie de la patrie. Vous voyez, celle-ci n'a jamais fait en vain appel à vous. Mais si votre présence me réchauffe le cœur, elle ne me fait pas oublier mon trajet à travers la région. Un chemin de croix, pas d'une promenade. C'est un milieu de cimetières industrielles, de mines fermées, de ces terriles. Triste survivance de notre puissance passée. Et en marge de cette convention du Front National, une contre-manifestation était organisée samedi après-midi à Lille à l'appel du collectif antifasciste lillois. Près de 300 personnes ont manifesté dans les rues contre le parti de l'extrême droite, rassemblement de la Ligue des Droits de l'Homme, du MRAP, mais aussi des mouvements politiques comme Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste ou encore le Front de Gauche. Le collectif regroupe en fait tous ceux qui s'opposent au Front National car c'est bien de cela qu'il s'agit. Créer un mouvement en parallèle et en opposition au Front National et à cette convention lilloise ce week-end. Ce collectif prend ainsi la parole et investit l'espace public à chaque fois que le Front National s'exprime. Comme l'explique Ludivine, une des membres de ce collectif, au micro de Julie Sicot. L'objectif n'est pas d'aller au contact direct du FN puisque de toute façon on pense que la police ne nous laissera pas approcher. Notre objectif est plutôt d'informer la population de leur venue et de contrer leurs arguments politiques en informant la population. Donc c'est plutôt pour ça qu'on a fait le choix de manifester dans les rues et aujourd'hui d'aller à la rencontre des gens sur la Grande Place. L'actualité en bref à présent et cette information publiée ce week-end. Dominique Strauss-Kahn devrait être entendue demain matin à Lille dans le cadre de l'enquête de l'affaire dite du Carlton. Son nom est en effet cité dans plusieurs procès-verbaux des protagonistes de ce dossier où 8 personnes ont déjà été mises en examen pour proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs. DSK sera très certainement placé en garde à vue demain matin dès sa convocation et pour 48 heures maximum. L'ancien ministre et favori des primaires socialistes avait parlé il y a plusieurs semaines d'insinuations malveillantes à son encontre et avait demandé à être entendu par les juges chargés de l'enquête. Toujours la une de l'actualité, une manifestation de parents d'élèves et des enseignants samedi après-midi à Lille pour protester contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Environ 200 personnes étaient réunies dans le centre-ville pour une faible mobilisation comparée au précédent rassemblement. Les parents d'élèves, la FCPE et des syndicats d'enseignants s'indignent donc contre la suppression annoncée de plus de 1000 postes dans l'éducation nationale et à l'Académie de Lille dans la rentrée prochaine. Ce qui pourrait selon eux remettre sérieusement en cause l'accueil des élèves en difficulté ou celui des moins de 3 ans. Julie Sicot a suivi pour nous cette manifestation samedi après-midi. Elle y a rencontré Haché Missali, le président de la FCPE du Nord. On l'écoute. On a des classes surchargées, on a des sections technologiques, industrielles qui sont supprimées. Ce qui fait que les parents d'élèves ou les élèves vont faire des kilomètres pour avoir ce qu'on appelle cette continuité pédagogique que nous revendiquons. On supprime les secs pas, l'accueil des sixièmes en secs pas, ce sera dans trois secs pas cette année. Et l'année prochaine, on va supprimer les secs pas. On supprime les secondes au lycée Vendermeersch. Vendermeersch, l'année prochaine, on va fermer le lycée. Le sport à présent dans cette édition est pour terminer avec le football. Tout d'abord, il y a la victoire du LOSC, samedi soir à Lorient, 1 à 0. Après deux défaites consécutives la semaine dernière, les Lillois ont donc renoué avec le succès. Et c'est de bon augure avant deux nouveaux déplacements cette semaine. Demain soir, en match en retard, les dogs seront à Sochaux, à l'Est de la France, puis de nouveau à l'Ouest, en Bretagne, dimanche prochain pour y affronter Rennes. Au classement, Lille est toujours troisième et en course pour la Ligue des champions. Le sport toujours est l'Open de France de Squash Junior ce week-end dans la région. A Vendermeersch, notamment, les meilleurs jeunes joueurs européens étaient réunis pour quatre jours de compétition. 300 jeunes de 13 à 19 ans et venus de 28 pays se sont affrontés sur les terrains de la métropole lilloise. Il s'agit tout simplement du deuxième plus grand événement de Squash pour les juniors en Europe. Un tournoi organisé par l'Association de l'Open de France et qui est organisé sur trois sites dans l'agglomération. A Vendermeersch, Villeneuve d'Asc et Bondu. Julie Sico a suivi une partie de ce tournoi ce week-end pour mieux nous présenter ce sport d'origine anglaise plutôt méconnu en France mais qui se porte bien dans la région. Comme nous l'explique l'un des organisateurs de l'Open, Dominique Fautanon. Chez les jeunes et chez les adultes, ça fait partie des belles régions au niveau du développement de la discipline. surtout, ils sont pas mal placés au niveau des équipes. Et c'est vrai que les jeunes, il y a une bonne petite pépinière de jeunes sur la région nord. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous et merci de l'avoir suivi. Surtout, merci de votre fidélité également. Et restez avec nous dans un instant. La météo et l'infotrafic à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada